Générique Bonsoir à tous, depuis près de 5 ans, les pluies se raréfient en Californie, aux Etats-Unis. D'ailleurs à Los Angeles, les dernières précipitations datent du 7 avril et pas plus de 150 mm sont tombées depuis le début de l'année, dont 70 rien qu'en janvier. Résultat, la ville est prise en otage par d'importants incendies. Alors ce mercredi, les pressions atmosphériques seront en baisse et dans un flux de secteur ouest à nord-ouest, une perturbation océanique assez dégradée va profiter pour s'infiltrer par le nord-ouest de la France. Et enfin, malgré légère baisse des températures, celles-ci vont rester tout à fait dans les normales. Alors vers 8h, les habitants du nord-ouest, à savoir de la Bretagne, la Normandie vers le Nord-Pas-de-Calais, seront sous l'influence de ce front avec la tête dans les nuages et sous des brunes, voire des pluies intermittentes. A l'avant, le ciel sera chargé plutôt vers les pays de la Loire, l'Île-de-France et les Ardennes. Et sur le sud d'Arcachon, mais aussi du Midi-Pyrénées, le ciel sera très nuageux également avec l'influence d'entrées maritimes. Alors à l'opposé du pays, vers les plaines d'Alsace, le Jura et les Alpes, on aura encore quelques désagréments situés et liés à l'ancienne perturbation. Et sur les autres régions, on pourra profiter durablement du soleil. A partir d'11h, le ciel du quart nord-ouest restera chargé avec un ciel de très nuages à couvert et quelques pluies. Tandis que vers les pays de la Loire et l'Île-de-France ainsi que les Ardennes, le ciel va se couvrir de plus en plus. Et en début d'après-midi, seule la Vendée, la région centre, la Bourgogne et l'Alsace vont vraiment réussir à conserver de belles éclaircies sur la moitié nord. Tandis que sur la moitié sud, on aura du soleil de manière un peu plus durable. Alors fin d'après-midi, les nuages seront encore nombreux sur les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques avec la hausse des températures. On note aussi des orages qui vont pouvoir se déclencher vers le relief varlois, celui de la Corse et des Pyrénées. Et puis tout au long de la journée, on n'oublie pas le Mistral et la Tramontane avec des valeurs de 50 à 60 km heure en rafale. Côté maxima, pas plus de 18 degrés à Cherbourg, 24 sur Paris, c'est pas mal, et tout de même 30 degrés à Perpignan. Voici les prévisions pour ces six prochains jours. Jeudi, ça restera fortement perturbé sur les trois quarts des régions. Seul le quart sud-est pourra profiter du soleil pleinement. Les valeurs seront de saison et stationnaire. Toujours aussi vendredi, l'influence d'une nouvelle dégradation pluvieuse par le bord de Manche, tandis qu'à l'avant, ça se morcelle, surtout sur un large quart sud-ouest. On conserve l'instabilité de la Bretagne vers le Nord-Pas-Calais. Et que dire de dimanche, lundi vers mardi, si ce n'est qu'on aura une hausse du champ d'eau de pression, donc une stabilisation de la masse d'air et surtout des températures. Ce soir, profitez de trois nouveaux épisodes inédits de Cantico. Avant cela, vous avez rendez-vous avec toute l'actualité et dans l'immédiat avec votre météo des plages. Très heureuse de vous retrouver à Stella Plage, dans le nord de la France, sous un vent sensible. Le ciel était parsemé dans ses mains de cumulus sans pour autant laisser échapper quelques gouttes. Toujours est-il que demain, le ciel sera couvert en bord de Manche avec des précipitations à Dunkerque et Camillet. Pareil pour les côtes bretonnes qui vont se réveiller sous une belle chape nuageuse et des valeurs qui ne vont pas dépasser les 22 degrés à Saint-Gildas-de-Ruys et vers les côtes atlantiques. Difficile également de trouver le soleil, si ce n'est vers la Vendée et la Gironde. Côté Maxima, il fera estival, mais sans excès. Comptez des valeurs de 21 à 27 degrés sur le sable et de 21 à 22 degrés dans l'eau. Direction le pourtour méditerranéen, où l'ensemble des villes côtières seront sous l'influence de vitamine D sans entrave. Notez que le Mistral et la Tramontane seront tous deux toujours très actifs. Et vers la côte Corse, de ce côté-là, le temps restera estival. De Bastia à Propriano, on aura de 30 à 31 degrés. Enfin, vers Lacanau, on n'a pas manqué de soleil en fin d'après-midi. Sous une mer pas trop agitée, certains en ont profité pour sortir leur planche. Une excellente soirée à vous, à très vite et bonne semaine.